Chers amis, bonjour et bienvenue sur Culture Bible, et comme tous les lundis, nous parlons de l'évangile du dimanche qui suit. Frédéric et Père Julien, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Alors aujourd'hui, pour le 17e dimanche du temps ordinaire de l'année, nous étudions une quatrième et dernière parabole. J'ai l'impression qu'une séquence liturgique autour des paraboles se termine aujourd'hui. Pas vous ? Si on peut vraiment parler de séquences, il ne s'agit pas seulement de découvrir quelques paraboles, il s'agit avant tout de découvrir le langage de Jésus qui n'enseignait jamais sans utiliser ces petites images que l'on appelle en effet des paraboles. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Et si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner et puis, comme d'habitude, commentez, likez, partagez. Et je vous lis le texte. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qu'il a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde, les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu du juste et les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Oui, nous terminons donc une série de paraboles avec les textes de ces quatre derniers dimanches. Vous vous souvenez, la parabole du jour au chapitre 11 et puis au chapitre 13, la parabole du sommeur, le bon grain est livré. Et enfin, ces trois petites paraboles que nous lisons aujourd'hui, le trésor, la perle et le filet. Voilà donc quatre dimanches consacrés à l'enseignement de Jésus en parabole. Et au centre, il y a cette question importante des disciples. Pourquoi, Jésus, est-ce que tu parles en parabole ? Alors, je vous donne la parole. On vous écoute. Pourquoi ? Eh bien, Julien, je dirais que la parabole permet différents niveaux d'interprétation, plus ou moins profonds, selon l'adhésion de l'auditeur au message de l'Évangile et à la personne de Jésus. Ça vous va ? Parfait, c'est une très bonne définition. Et Jésus s'explique en citant d'ailleurs Isaïe. Ils se sont bouchés les oreilles pour ne pas avoir à se convertir. Donc, vous voyez, l'enseignement de Jésus n'est pas une connaissance ésotérique qui serait réservée à un petit groupe d'initiés, ésotériques et cachés, pour des gentriers sur le volet. Non, il y a un enseignement caché, d'accord, mais cet enseignement se dévoile à mesure que nous entrons dans une relation d'intimité. Et donc, il s'agit de faire preuve de bonne volonté. Mais Frédéric, c'est quoi ce dicton ? On ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif ? Oui, eh bien, je connais le dicton, Jean. Mais les évangélistes, vous voyez, ne diraient pas ça. Parce que le dicton comporte une petite pointe de mépris. Jésus est soucieux de notre liberté de conscience. Il se donne à la mesure de notre désir. Et il sait se montrer patient. Et la parole de Dieu, comme le grain de blé, donne du fruit selon la qualité du terrain que nous mettons à la disposition du sommeur. Mais attendez, j'ai du mal à comprendre. Le grain de blé, c'est la parole de Dieu ou bien c'est Jésus lui-même ? Oui, bonne question, Jean. Je crois qu'en effet, on peut faire ce raccourci entre Jésus et la parole de Dieu. Jésus récapitule. Comme vous le savez, toutes les Écritures, il est l'exégète et l'exégèse des Écritures. Dieu a tout dit avec la venue de Jésus. La révélation avec lui est pleine et entière. D'ailleurs, Jésus le laisse entendre au verset 16 et 17 du chapitre 13. Avant qu'il n'explique à ses disciples la parabole du sonneur. Vous vous souvenez ? Heureux vos yeux puisqu'ils voient et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous voyez le grain semer, la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et aujourd'hui, les paraboles reprennent l'idée que la parole de Dieu est cachée comme un trésor ou comme une perle rare. Alors, qu'y a-t-il de nouveau mon père ? Ce qu'il y a de nouveau, je dirais que c'est la notion de renoncement. Cette parole de Dieu semée dans les cœurs exige des renoncements pour porter du fruit en abondance. Oui, le trésor et la perle évoquent deux situations différentes. Mais elles se rejoignent, en effet, sur cette idée de renoncement. Oui, le trésor est trouvé dans un champ par inadvertance, tandis que la perle est l'objet d'une quête assidue. Mais les deux sont considérés comme des objets de grande valeur. Et celui qui trouve le trésor ou qui trouve la perle doit être capable de vendre tout ce qu'il a pour en faire l'acquisition. Oui, il vend tout ce qu'il a. Ça fait penser à ce que Jésus dit au jeune homme riche. Si tu veux devenir parfait, vends tout ce que tu as, donne-le au pauvre, viens et suis-moi. Exactement. Donc, certains trouvent le Christ comme par inadvertance, comme on trouve un trésor par hasard dans son champ. D'autres font cette même découverte. Après une longue quête, quoi qu'il en soit, je crois qu'il faut s'assurer que ce qui a été trouvé, d'une façon ou d'une autre, soit bien en notre possession. Oui, et pour cela, il faut donner jusqu'à son dernier centime. Alors, c'est un drôle de trésor, finalement. Parce que peu importe ce qu'on a dans nos poches, riches ou pauvres, il faut tout donner. Oui, tout donner jusqu'à se donner soi-même. Mais finalement, c'est le destin de tous les chasseurs de trésors. Est-ce qu'ils n'ont pas été dévorés, eux aussi, par leur quête insatiable de richesse ? Ils ont risqué leur santé, leur vie, leur vie familiale pour arriver à leur but. Ils ont aussi tout donné. Oui, et ce n'est pas pour rien que Jésus dit à ses disciples de ne pas se tromper de trésor. Parce que, je cite, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Pour acheter une perle, c'est facile. On donne tout ce qu'on a et on l'achète. Mais la parabole est plus alambiquée en ce qui concerne le trésor. Pourquoi est-il caché de nouveau et pourquoi le champ est-il acheté ? Oui, on pourrait faire cette objection à Jésus. Le trésor est à celui qu'il a découvert. Mais c'est dommage parce qu'il n'en profite pas. Alors, pourquoi devoir le cacher de nouveau ? Oui, c'est vrai que c'est étonnant. Donc, il pourrait mettre son trésor dans un coffre à la banque, par exemple, de façon à pouvoir investir son capital et à profiter au moins des intérêts. Oui, c'est d'ailleurs ce que Jésus suggère dans une autre parabole, souvenez-vous, la parabole des talents. Quand il dit à celui qui a gardé la somme d'argent que son maître lui avait confiée sans chercher à l'investir, je cite, « Il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. » Matthieu 25-27. Alors, je suis d'accord avec vous, mais comme il s'agit pour Jésus de parler de la conversion, en fait, la parabole va prendre cette tournure surprenante. Parce que la conversion doit toujours s'accompagner finalement d'un mouvement d'intériorité. Prenez Paul, par exemple, après avoir découvert le Christ, par hasard, sur le chemin de Damas, vous connaissez ce passage dans le livre des Actes, il cache le trésor de cette révélation en lui-même. Je veux dire qu'il va faire une longue retraite pour pouvoir approfondir sa relation à Jésus. Je connais ce passage de la lettre aux Galates au premier chapitre. Je cite à nouveau, « Aussitôt, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie et de là je suis retourné à Damas. Puis, trois ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté quinze jours auprès de lui. » Galate 1, 17-18. C'est vrai, Paul, après avoir découvert ce trésor, l'a enfoui à nouveau et on peut même aller plus loin en disant que Paul a fait l'acquisition de ce champ en recevant le baptême. Le baptême par Anani a fait figure, en quelque sorte, d'acte notarié par lequel Paul est entré en possession de son trésor. Alors, encore une petite objection, si vous me le permettez. Est-ce que c'est si simple ? Je veux dire, est-ce qu'il suffit de recevoir le baptême pour être absolument sûr que le trésor restera en notre possession, Julien ? Non, bien sûr, le baptême, ce n'est pas un coup de baguette magique. Il faut tout vendre, renoncer à tout et s'assurer qu'on ne s'enrichira pas à nouveau et autrement. C'est là que la troisième parabole trouve sa raison d'être, parce que ce trésor, cette perle, devra toujours être choisie parmi toutes les autres réalités. Et si nous ne faisons pas ce tri permanent en renonçant à ce qui est sans valeur, eh bien, alors, nous pourrons être nous-mêmes triés et laissés de côté. C'est le drame. Et l'expression revient au verset 50 à la fin de notre texte ce dimanche, puisque les poissons pris dans le filet sont également triés. Les mauvais sont séparés des justes et jetés eux aussi là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Terrible. Voilà pourquoi il faut continuer à renoncer à tout pour choisir le bon trésor. S'engager chaque jour, sinon il est bien possible qu'à la fin des temps, effectivement, nous ne soyons pas retenus par les mailles du filet. En effet, ça ne suffit pas de l'avoir fait une fois. Il faut renouveler cet engagement jusqu'à la fin des temps. La vie est longue. Les sollicitations diverses et variées. Il ne faut jamais s'écarter de notre unique objectif. Grandir dans la conscience de la valeur de ce trésor. Privilégier ce trésor à tout le reste. Parce que, comme le dit Jésus, on ne peut choisir deux maîtres. Il y a un tri à faire, s'asseoir, passer un filet et discerner, se réformer sans cesse. Ce travail, chaque personne, chaque groupe, l'Église tout entière doit le faire. Il faut être la bonne terre qui accueille et se méfier de l'ivrée qui pousse en permanence dans notre cœur et dans le monde. De revenir à l'essentiel, le trésor de la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus lui-même. Voilà, merci pour ce partage. Et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine, lundi 18h sur Culture Bible, pour un nouveau podcast. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci Jean-Paul et Frédéric, et à lundi prochain.